Le chaos sécuritaire, le chaos terroriste. On s'attaque à un policier, à un gendarme, à un pompier ou à un maire, il y aura une peine de prison automatique. Si on veut lutter contre le terrorisme de manière efficace, il faut d'abord cesser de nier le lien entre terrorisme et immigration. Un algorithme peut demain détecter qu'un individu en France a eu un contact avec un individu dans l'Ouest syrien. Madame Le Pen a montré de façon éclatante qu'elle ressemble beaucoup plus à son père que ce qu'elle voudrait bien nous faire croire. Terrorisme, insécurité, sédition, on en parle tout de suite dans ce numéro 3 d'un Bourbon Sinon Rien. Il souffle un vent mauvais sur la République. En moins d'une semaine, le hasard des circonstances a réuni les ingrédients les plus inflammables de la politique. Une manifestation de policiers contre une décision de justice, un crime terroriste islamiste contre une policière, un appel de militaires factieux à un coup de force et un meurtrier qui échappe à une sanction pénale parce qu'il souffre de troubles mentaux alors que la justice reconnaît dans le même temps qu'il s'agit d'un crime antisémite. De quoi attiser les passions tristes. Déjà sonné par une crise sanitaire et son cortège de victimes, le pays est déboussolé devant cette accumulation de drame. D'autant que la confusion est sciemment entretenue. La campagne électorale des régionales et de la présidentielle encourage les rapprochements douteux et les outrances. Ainsi, évoquant l'assassinat de la policière Stéphanie Monfermé, hier, mercredi, sur France Inter, Gérald Darmanin, n'hésitez pas à lier terrorisme, immigration et troubles psychiatriques. Cette affaire est à la confluence des quatre problèmes qu'a la France. Voilà un homme qui manifestement n'était pas détectable. Un homme qui, deuxième sujet, était dans l'islam rigoriste. Un homme qui est issu de l'immigration, comme malheureusement les derniers attentats, même si on y reviendra, ce n'est pas la règle des attentats que nous avons connus sur le territoire national. Et puis un homme qui manifestement avait de graves troubles. Une argumentation destinée à justifier le projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et aux renseignements qu'il présentait le jour même en Conseil des ministres. Le texte accroît la durée des mesures de surveillance des personnes condamnées pour terrorisme après leur libération. Il prévoit par ailleurs de généraliser le système mis en place à titre expérimental par la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, votée en 2017. Il s'agit du fameux traitement automatisé des données de connexion de la population par un algorithme. Voici ce qu'en disait lundi Laurent Nouniès, ancien secrétaire d'État et patron de la DGSI, désormais coordonnateur national du renseignement. L'algorithme, c'est une technique qui est actuellement expérimentée depuis 2017 et qui vise à travers des échanges sur Internet ou des communications téléphoniques ou des communications sur Internet et qui vise à partir des données de connexion, et non pas à travers du contenu, à travers des données de connexion, à détecter des individus inconnus. Ainsi, quelqu'un qui consultera fréquemment tel ou tel site jugé proche du terrorisme ou qui entrera en contact avec un individu connu des services de renseignement sera signalé. Le problème, aujourd'hui comme hier, c'est l'usage qui peut être fait de pareils outils contre un mouvement d'opposition au pouvoir. Peut-on accepter une nouvelle atteinte à nos libertés fondamentales au nom de la sécurité ? Et d'ailleurs, ce système d'algorithme aurait-il été à même de prévenir l'attentat contre la policière de Rambouillet ? Les investigations judiciaires permettront de le savoir. Mais dans l'affaire de M. Paty, vous savez que l'auteur a eu des contacts qui n'étaient pas des contacts opérationnels, on le sait maintenant, mais il a eu des contacts avec des individus qui étaient dans le nord-ouest syrien. Un algorithme peut demain détecter qu'un individu en France a eu un contact avec un individu dans le nord-ouest syrien. On fera remarquer aux coordonnateurs du renseignement que si l'éducation nationale avait commencé par prendre la défense du professeur Samuel Paty, victime d'une cabale, on aurait peut-être évité le pire. À quoi bon un algorithme quand l'institution se montre défaillante ? Sur le fond, ce nouveau projet de loi vient s'ajouter aux 25 lois antiterroristes promulguées depuis 1986, soit une loi tous les 18 mois. Depuis les attentats de 2015, pas moins de 5 ont été votés, auxquels il faut rajouter 2 votes sur l'état d'urgence. Pourtant, le terrorisme continue de faire couler le sang. En fait, de moyens sophistiqués, nos services de renseignement ont peut-être besoin de davantage de fonctionnaires. Mais ça coûte plus cher qu'un algorithme. Il n'y a pas que le ministre de l'Intérieur qui établit des confluences pour reprendre son expression. Ceux dont c'est le fond de commerce sont au rendez-vous. Le mandat d'Emmanuel Macron aura définitivement été marqué par le chaos sécuritaire, le chaos terroriste. Je pense qu'en matière migratoire, rien n'a été fait. Qu'en matière de sécurité, rien de sérieux n'a été fait par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Je note que ce Tunisien est resté 10 ans en situation irrégulière sur notre territoire. Discours habituel, me direz-vous. Ce qu'il est moins, c'est que la présidente du Rassemblement national n'est plus seule sur ce créneau. Campagne électorale oblige, elle trouve des émules à droite. Si on veut lutter contre le terrorisme de manière efficace, il faut d'abord cesser de nier le lien entre terrorisme et immigration. Il y a un lien. Il est vrai qu'un autre avant elle avait établi ce lien. C'était en novembre de l'année dernière. J'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière au Pertus, en France. Nous devons travailler à une refonte de l'espace Schengen. C'est essentiel. Il ne faut en rien confondre la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Mais il nous faut regarder lucidement les liens qui existent entre ces deux phénomènes. L'attentat de Nice, malheureusement, en est aussi l'illustration. Assez courageusement, Laurent Nouniès a pris le contre-pied de cet amalgame. Je veux simplement rappeler que depuis 2015, les 4-5ème des auteurs d'attentats terroristes sur le territoire national sont des ressortissants français. Donc au bout d'un moment, il faut, je pense, arrêter de raconter des bêtises. Dans cette surenchère démagogique, un homme se distingue. Xavier Bertrand. Contre le terrorisme, il a trouvé la solution. Moi, j'ai proposé notamment que pour tous les détenus, enfin, tous ceux qui sont condamnés pour terrorisme, pour les détenus, on puisse appliquer une peine de 50 ans. Pourquoi 50 ? Et pourquoi pas 100 ans ? De toute façon, Xavier Bertrand s'en moque. Il ne sera plus là, au terme de la peine, pour en vérifier l'effet dissuasif. Le président de la région des Hauts-de-France a d'ailleurs une solution à tous les maux du pays. Les policiers manifestent contre le verdict en appel du procès des jeunes accusés d'avoir attaqué et brûlé des policiers à Viry-Châtillon. Ils contestent la relaxe de 11 des prévenus. Qu'à cela ne tienne, il suffit de condamner automatiquement les personnes poursuivies. Écoutez Xavier Bertrand. Je mettrai en place un nouveau texte qui sera un texte constitutionnel. Il faudra modifier la constitution et je demanderai aux Français de se prononcer sur un tel texte dès l'automne qui suivra les élections présidentielles. « On s'attaque à un policier, à un gendarme, à un pompier ou à un maire, il y aura une peine de prison automatique, automatique minimum, d'un an non aménageable. » C'est une énormité, a réagi Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Ça signifie qu'il suffit d'interpeller des gens accusés de violence envers les policiers pour qu'ils soient automatiquement condamnés. La réaction du ministre de la Justice est salutaire. Mais que n'a-t-il fait preuve d'autant de circonspection dans l'affaire Sarah Halimi ? Cette retraitée de 65 ans, de confession juive, a été sauvagement tuée en avril 2017 par un Français musulman au cri d'Allah Akbar. Le meurtrier a ensuite précipité la victime par la fenêtre. Le 14 avril dernier, la Cour de cassation a confirmé l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi. Les magistrats s'alignent ainsi sur l'avis des experts psychiatres qui s'accordent pour dire que le criminel souffrait de bouffée délirante lors du meurtre de la sexagénaire. Dimanche à Paris, à Marseille, plusieurs milliers de personnes ont manifesté leur émotion après cette décision. En effet, au moment du crime, le meurtrier était sous l'emprise du cannabis. La bouffée délirante est-elle la conséquence de cette toxicomanie ou bien doit-elle être dissociée ? Pour Emmanuel Macron, la cause est entendue. Voici ce qu'il déclare dans Le Figaro du 19 avril. Il n'existe pas, c'est vrai, de principe d'exclusion systématique de l'irresponsabilité pénale en cas d'absorption volontaire de stupéfiants. En République, on ne juge pas les citoyens qui sont malades et n'ont plus de discernement, on les traite. Mais décider de prendre des stupéfiants et devenir alors comme fou ne devrait pas, à mes yeux, supprimer votre responsabilité pénale. Le président de la République a donc demandé aux gardes des Sceaux de présenter un projet de loi en urgence pour modifier le périmètre de l'irresponsabilité pénale. Dans un tweet, Éric Dupond-Moretti indique que ce texte sera présenté à la fin du mois de mai. Mais voilà, un rapport commandé en juin 2020 par Nicole Belloubet, la garde des Sceaux qui précédait Éric Dupond-Moretti, recommande absolument de ne rien changer à la loi. Dans ce document, remis le 23 avril, les deux rapporteurs, un député LR et un député socialiste, expliquent que toute modification des dispositions sur l'irresponsabilité pénale aggraverait le risque de pénaliser la maladie mentale et constituerait une atteinte substantielle aux principes fondamentaux de notre droit relatif à l'élément intentionnel. Éric Dupond-Moretti aurait pu s'appuyer sur ce rapport pour réclamer davantage de temps et pour suivre les consultations. Mais non, il a préféré céder à l'urgence de la communication présidentielle. Bref, nous voilà revenus à l'époque Sarkozy. À chaque fait divers, une nouvelle loi. Mais au petit jeu de la surenchère autoritaire, on finit toujours par trouver son maître. Le 21 avril, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles a relayé l'appel d'une vingtaine de généraux en retraite qui assurent être suivis par un millier de militaires. Ils dénoncent le délitement du pays, l'antiracisme, l'islamisme et les hordes de banlieues, la haine, la violence, bref, la prose habituelle d'une certaine extrême droite, si ce n'était ce passage. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. Intervention de nos camarades d'actifs, ça s'appelle en bon français, un coup d'État. Deux jours plus tard, Marine Le Pen répond à l'appel des militaires dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Les inquiétudes que vous exprimez avec courage ne peuvent rester au stade de l'expression d'une indignation fut-elle puissante. Je vous invite à vous joindre à notre action pour prendre part à la bataille qui s'ouvre, qui est une bataille certes politique et pacifique, mais qui est avant tout la bataille de France. Voilà qui aurait dû provoquer une volée de réactions indignées. Mais du côté de l'exécutif, c'est le silence radio. Ceux qui s'émeuvent ne sont pas nombreux. Le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, le député Aurélien Taché des Nouveaux-Démocrates, et Benoît Hamon, l'ancien candidat socialiste de 2017. La ministre des Armées, Florence Parly, ne sort de sa torpeur que le 25 avril pour s'en prendre à Marine Le Pen dans une série de tweets. Le 26 avril, Jean-Luc Mélenchon organise une conférence de presse et s'alarme du silence de Florence Parly. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui le 26 et les faits dont nous avons à traiter ce soir ont été commis le 21. Je veux dire que j'ai été un peu surpris de ne pas trouver davantage de monde pour protester contre un tel document. Nous faisons un signalement au titre de l'article 40 auprès du procureur général, M. Rémi Hetz. Nous demandons à Mme Parly de mettre en action le service de renseignement des armées pour savoir qui, parmi ceux qui signent, sont d'actifs ou qui forment d'autres groupes ici ou là. À son tour, Florence Parly s'exprime. C'est une faute politique que de vouloir appeler des militaires à rejoindre un parti politique. Permettez-moi de vous dire que Mme Le Pen a montré de façon éclatante qu'elle ressemble beaucoup plus à son père que ce qu'elle voudrait bien nous faire croire. Marine Le Pen a-t-elle commis une erreur d'appréciation en se précipitant pour répondre à l'appel paru dans Valeurs Actuelles ? Ou bien, dans son entourage, quelqu'un tire-t-il les ficelles de cette opération ? Une partie de la réponse a été livrée mardi sur le plateau de BFM. L'initiateur de l'appel, le capitaine de gendarmerie en retraite Jean-Pierre Fabre Bernadac, a reconnu ses liens avec le Front National. Un passé révélé par une publication très lue chez les gendarmes, l'essor de la gendarmerie. Est-il vrai, monsieur, parce que c'est ce que disait le site l'essor de la gendarmerie, qui semblait vous connaître, puisqu'il me semble qu'il avait parlé avec vous récemment, que vous êtes un ancien responsable du service d'ordre du Front National ? Alors, oui, c'est vrai, sans avoir jamais adhéré au Front National. Si l'on rajoute à cet aveu les accointances de plusieurs signataires de l'appel, avec l'extrême droite, il est permis de se demander dans quelle mesure le Rassemblement National a quelque chose à voir avec cet appel séditieux. De cette ambiance nauséabonde ne peut surgir que le désastre. Personne ne tirera bénéfice de ce délitement des institutions et des valeurs républicaines. Sauf, bien sûr, l'autoritarisme et l'arbitraire. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou sur notre site blast-info.fr et à partager nos contenus. Et sur Youtube, n'oubliez pas d'activer la cloche. A la semaine prochaine pour Un Bourbon Sinon Rien. Sous-titrage ST' 501